Ronaldo lui-même, connu pour ses nombreux records et sa performance de haut niveau constante, a une fois de plus joué un rôle clé pour l'équipe. Mais aussi, bien que Ronaldo se soit battu, la vraie histoire de la soirée concernait Diogo Costa. Diogo Costa, récemment promu en équipe nationale, a montré une performance de gardien de but rarement vue. Avec une série de parades spectaculaires, il a préservé le Portugal d'un retard. Particulièrement impressionnante a été sa double parade à la 25e minute, lorsque l'attaque de la Slovénie a tenté de marquer de toutes ses forces. Costa a réussi à arrêter à la fois le premier tir et le rebond, assurant ainsi le zéro au tableau d'affichage. Du côté offensif, le Portugal était également actif. Bruno Fernandes et Bernardo Silva ont exercé une pression au milieu de terrain et ont alimenté les attaquants en passe précise. Le moment décisif est survenu à la 38e minute. Un centre précis de João Cancelo a atteint Ronaldo de manière parfaite, qui a ensuite marqué de la tête avec puissance pour le 1-0. Le public dans le stade et les nombreux spectateurs à la maison ont applaudi cette impressionnante performance d'équipe. La deuxième mi-temps a commencé avec une nouvelle phase forte de la Slovénie. Le jeune et talentueux Benjamin Sesko, déjà considéré comme l'un des espoirs du football slovène, a eu plusieurs occasions d'égaliser. Mais la chance ne lui a pas souri ce jour-là. Un moment particulièrement douloureux a été à la 58e minute, lorsque Sesko n'a pas su saisir une situation de face à face contre Diogo Costa. Costa a brillamment arrêté et a ainsi consolidé sa position de héros de la soirée. La défense du Portugal, notamment Ruben Dias et Pep, a travaillé presque sans faute et n'a laissé aucun espace aux attaquants slovènes. L'équipe a bien compris sa tâche et n'a pas ménagé ses efforts pour assurer la victoire. À la fin du match, le Portugal l'a emporté 1-0, un résultat qui a fait battre plus fort le cœur des fans portugais et a placé l'équipe dans une position prometteuse pour les défis à venir de l'Euro 2024. Avec cette victoire, le Portugal s'est maintenant assuré une place en quart de finale et affrontera la France lors du prochain match. Ce duel promet d'être un autre point culminant du tournoi. Il reste à voir si le Portugal pourra continuer sur sa lancée victorieuse et si Cristiano Ronaldo mènera à nouveau l'équipe vers la victoire. En tout cas, cette rencontre contre la Slovénie a montré que le Portugal est bien armé tant offensivement que défensivement. L'Euro 2024 reste passionnant et si Diogo Costa et toute l'équipe continue à jouer à ce niveau, il pourrait aller loin. Les fans du Portugal peuvent s'attendre à d'autres matchs excitants. Auteur Anita Fark date mardi 2 juillet 2024.